Il est le joker de Jean-Pierre Pernaut depuis 17 ans, vous le retrouvez tous les jours cet été aux commandes du 13h de TF1 avec des audiences au beau fixe et on est ravis de le recevoir ce matin sur Europe 1. Bonjour Jacques Legraud ! Bonjour Thomas ! 17 ans de remplacement je le disais ? Je me demande même si c'est pas 18, mais il faudrait que je recompte. On va recompte effectivement, alors c'est pendant les vacances d'été, aussi le reste de l'année pendant les congés de Jean-Pierre Pernaut. Vous attendez que Jean-Pierre Pernaut prenne sa retraite maintenant ? Et pas que pendant ses congés, parce que comme Jean-Pierre a quelques responsabilités avec les bureaux dans les régions, il m'arrive souvent de le remplacer hors vacances. C'est-à-dire, est-ce que depuis tout ce temps, depuis les 17 ou 18 ans, vous attendez que la place se libère concrètement ? Non, parce qu'on a à peu près le même âge avec Jean-Pierre, j'ai 10 mois de moins que lui. Quand on est remplacé, c'est en général par un plus jeune, donc je ne me vois pas le remplacer. Ce n'est pas votre volonté de devenir un jour le titulaire du 13h ? Non, j'ai fait ce choix parce que moi j'avais besoin de liberté. Dans ma vie, j'ai plein de pôles qui m'attirent, qui m'intéressent. J'ai d'autres activités et du coup, cette liberté passe avant. Donc non, non, je ne sais pas. Et ce n'est pas trop dur d'être joker, je suis bien placé pour en parler, parce qu'honnêtement, vous faites d'excellentes audiences en ce moment au JT de 13h. Malgré tout, vous êtes cantonné aux périodes de vacances. Vous aimeriez pas avoir plus de place ? Ah si, dans la machine, oui, pas forcément au journal, mais dans la machine. J'ai eu plus de place avec mes émissions sur TF1 le samedi soir notamment. On va en parler, oui. Mais cette place qui n'est plus, oui, me manque. Si c'est ça la question, oui, ça me manque. Faire plus de journaux, non, parce que j'en fais suffisamment pour être comblé et prendre à chaque fois beaucoup de plaisir. Et puis la place est prise. Et puis oui, elle est prise et puis elle est bien prise. Oui, d'ailleurs, la succession de Jean-Pierre Pernaut, elle ne se pose pas ? Elle ne se pose pas parce qu'on est tous les deux très jeunes, on est en bonne forme. Vous vous portez très bien, effectivement. Ils sont comment justement vos rapports avec Jean-Pierre Pernaut ? Il n'y a pas de compétition entre vous ? Aucune. Et c'est ce que Jean-Pierre apprécie. Et il sait très bien que je ne suis pas là pour lui piquer la place. Donc ça détend. Ça n'a jamais été tendu, mais c'est vrai que ça aide. Non, 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 non. On se parle souvent des journaux. On les commente ensemble. Ils regardent, bien sûr. Ils me regardent, ils regardent surtout les audiences, je crois. Qui reste très très bonne. Pendant l'été, vous réunissez chaque midi plus de 5 millions de téléspectateurs. Ça fait plus de 40% de parts d'audience. Ça n'existe plus des audiences comme ça à la télévision. Ça n'existe plus. Mais en même temps, un trésor comme celui de TF1 n'existe plus non plus. Vous savez, le trésor, déjà, c'est un journal particulier. Parce que c'est une pause dans la journée. Là, en vacances, à Fort Siori, mais même pendant l'année, quand les gens travaillent, ils sortent du travail, ils se posent chez eux, regardent le trésor et repartent travailler. Donc, c'est un moment de transition dans la journée, contrairement aux 20 heures qui, lui, arrivent après une journée finie. Donc, on n'a pas, déjà, on n'a pas envie d'être agressé par une actualité trop négative. Mais en plus, on a une façon de s'adresser aux téléspectateurs à ce moment-là de la journée qui est un peu particulière. Donc, déjà, c'est un journal à part. C'est-à-dire, c'est plus un magazine qu'un JT, finalement ? Non, pas du tout. Il y a l'information. Ça, l'information est incontournable. C'est une autre façon de parler aux gens en étant, oui, un petit peu moins raide sur certains sujets, bien qu'on parle de ces sujets-là aussi. En ce moment, on est en pleine période de vacances, mais les migrants, on en parle. Bon, on parle de tous les sujets d'actualité. Avec un écart avec France 2 qui est énorme, c'est plus du simple au double à 13h, vous expliquez comment le succès du journal et le fait que France 2 n'arrive pas à rattraper TF1 depuis toutes ces années. Parce qu'à France 2, on change souvent de présentateur et pas à TF1. Oh, Élise du 16, ça fait un moment là qu'elle est là, quand même. Élise, oui, mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais quand même, il y a une permanence dans le journal. Puis, c'est un journal de proximité aussi, le 13h. Oui, je pense, je pense. On l'a vraiment, avec Jean-Pierre, désinstitutionnalisé. Et vous, vous arrivez à y mettre votre patte ? Complètement. Pendant l'été ? Ou vous gardez les mêmes recettes que Jean-Pierre Pernault ? Il n'y a pas de recettes, il y a une ligne éditoriale. Donc, c'est la même. Un ancrage très fort dans les régions. Oui, par exemple. Oui, par exemple. Et puis, c'est la même ligne éditoriale. Et puis, chacun a sa personnalité, chacun a son écriture, son ton. Moi, je sais que j'aime bien m'amuser un peu. Je suis souvent, dans ma psychologie, au moment du journal, je suis souvent plus citoyen que journaliste. Jean-Pierre Pernault aussi, d'ailleurs, avec parfois, lui, des prises de position. Et on l'a vu encore la semaine dernière avec son coup de gueule sur Facebook. Vous pouvez vous permettre ça, vous, à l'antenne ? Ah ben, il ne le fait pas à l'antenne. Et moi, je ne me permettrai jamais ça à l'antenne. Parfois, il fait quand même des petits commentaires. Moi aussi. Mais on a tous droit à ces indignations. Mais c'est la place, le journal télévisé, pour ça, oui ? Non, il n'y a pas de place à des indignations. Oui, parfois, oui, quand même, quand, effectivement, il y a des raisons d'être indignés. Parce qu'on est quand même un vecteur entre une actualité et des citoyens qui la prennent dans la figure. Et ce ne sont pas des dérapages. Mais on a des petites indignations bien légitimes et bien normales, que moi, je comprends. Ça fait partie du décryptage de l'actualité aussi ? Ça fait partie de l'humain. On n'est pas des robots. On n'est pas sur une chaîne d'info où tout est pasteurisé. Et en plus, c'est un journal qui est très personnalisé. Ce sont des robots sur une chaîne d'info ? Un peu, oui. Oui. Et je sais, parce que j'ai fait partie de la création de LCI, où on avait tout fait pour ne pas être des robots, justement. Et pour prendre un peu d'altitude par rapport à l'actualité, pour la décoder, pour essayer de réfléchir. Et vous savez, quand on a créé LCI, Jérôme Bellet m'a dit « On vient d'ouvrir la boîte de Pandore ». Je n'ai pas tout de suite compris ce que ça voulait dire. Et puis un jour, j'ai entendu une réflexion de Jean-Marie Le Pen. Il se trouve que c'était ça. Je ne sais plus. Je crois que c'était sur Michel Durafour. Et j'ai entendu le présentateur. C'était sur France Info. Je parle de France Info. C'était encore vraiment tout ce que j'ai fait les deux. Le système de l'info en continu. Et puis la France Info, c'était vraiment le tout début de l'info en continu. Il n'y avait pas d'autre modèle en France. Et qui répétait toutes les dix minutes ce qu'avait dit Jean-Marie Le Pen sur Michel Durafour, etc. Sans prendre conscience. Vous voyez, moi je ne le redis pas. Mais lui, il répétait la phrase. Et je me suis dit, voilà la boîte de Pandore. C'est qu'on est en train de faire du bourrage de crâne sans mesurer l'impact de ce qu'on est en train de faire. Et vous trouvez que ça a contribué à une accélération de l'actualité, les chaînes d'info ? Mais bien sûr. Et il y a aussi une déformation du signal. Parce qu'à force de rabâcher, de répéter, on oublie de réfléchir et on s'exprime en pensant le faire avec intelligence. Ce qui n'est pas le cas. Et avec les chaînes d'info, les 20 heures aussi se sont adaptées. On sait que les 20 heures ont beaucoup évolué avec des reportages plus longs notamment pour se différencier justement de l'info en continu. Beaucoup d'infographies, des écrans géants. En revanche, le 13h, il ne change pas beaucoup. Non, il ne change pas beaucoup. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas le même moment de la journée. Et ce n'est pas non plus tout à fait le même public. Sauf pendant l'été. D'ailleurs, on a un public plus large pendant l'été. C'est normal, les gens sont en vacances. Mais c'est vrai que le 13h a moins évolué. Mais vous savez, quand on a créé, alors pour le coup, LCI, et non pas France Info, on était tous un peu prétentieux, orgueilleux. Et on s'est dit, on va tuer le 20h. Et puis, on n'a rien tué du tout. Oui, le 20h est toujours là. Ça, c'est vrai. Jacques Leroux, qu'est-ce que vous faites le reste de l'année ? Je m'occupe de ma société, Avenue des Vins, Terre et Vigne, un groupe de vente directe dans le vin. Vous savez, les circuits courts, on en parle beaucoup pour les éleveurs, pour les agriculteurs. Nous, on a inventé les circuits courts en matière de vin. Parce que pour moi, le vin, c'est un produit qui n'est pas que consommable, mais aussi avec une forte valeur ajoutée, culturelle et patrimoniale. C'est une vraie passion. Vous avez ce site internet, et il y a aussi une télé sur internet, une chaîne que vous avez créée spécialement, qui s'appelle Terre et Vigne. Voilà, la place de marché, c'est Avenue des Vins. On l'achète en direct sur internet. Et puis, la Web TV, comme on dit, c'est Terre et Vigne. Et puis, la société de production, c'est TV Production. Puis, la diffusion aussi. Et pourquoi il n'y a pas d'émission sur le vin, la télévision ? C'est un problème de législation ? Ça, c'est la loi et vin. On est toujours bloqué par la loi et vin, qui mélange alcool et vin. Bon, c'est dommage, mais c'est une spécificité française. Et ça, malheureusement, bien que je trouve que ça évolue un peu. Avec ces activités, ça veut dire que vous êtes encore salarié de TF1 ou pas ? Non, non, non. J'ai démissionné deux fois. La dernière, c'était il y a quelques années, pour mettre mon contrat en accord avec ma vie, puisque je ne pouvais plus être à mon bureau tous les matins. Donc, vous êtes employé uniquement pour les périodes de vacances. Voilà, c'est ça. Les périodes de remplacement. On appelle ça un CDD. C'est ça. Vous l'avez rappelé au début de cette interview, Jacques Legros, on vous voyait beaucoup, il y a quelques années, dans des émissions très différentes de l'Info, en plus, je me souviens de plein les yeux, Les 30 Histoires, vous aviez même fait une émission avec Coé. C'était des gros succès, tout ça, et pourtant, ces émissions, elles ont disparu. Je pense que c'était une époque, et que l'époque a évolué. Mais vous savez, ça reviendra. Ça reviendra sans moi, probablement, sûrement. Oui, parce que Les 30 Histoires, par exemple, c'est revenu déjà sur TMC. Oui, c'est revenu sur TMC. Mais sans vous ? Mais sans moi. Allez savoir pourquoi. Pourquoi ? Non, je n'ai pas la réponse. Vous n'avez pas la réponse ? Non. Je n'ai même pas posé la question. Problème de rajeunissement, peut-être ? Sans doute. Mais enfin, je ne suis pas sûr que les nouveaux présentateurs soient beaucoup plus jeunes. Oui, effectivement, oui. On embrasse Pascal Bataille. Ah oui, c'est un ami. Qui présente cette nouvelle version des 30 Histoires sur TMC. Mais donc, vous auriez envie, on l'a senti tout à l'heure, de refaire des grandes émissions comme ça, qui étaient très appréciées des téléspectateurs en plus. Des grandes ou des petites. Ce n'est pas la grande émission du samedi soir qui m'intéresse, mais c'est un autre forme d'exercice. Quand je présente Terre de France sur 30 chaînes locales et régionales, je suis en immersion quelque part, c'est totalement spontané et tout, je prends un plaisir fou parce que c'est un exercice différent du journal. Et là, les émissions que je pouvais présenter, oui, c'était encore un autre exercice qui, lui, me manque. Mais c'est diffusé sur des petites chaînes locales, vous l'avez dit, une trentaine, cette émission qui s'appelle Terre de France, ça ne mériterait pas une meilleure exposition ? Bien sûr que si. Si TF1 veut la reprendre, il n'y a aucun souci. Cet été, vous présentez le 13h sur un plateau provisoire en attendant le nouveau décor du JT à la rentrée. Les travaux avancent bien ? Ah, les travaux avancent bien, oui, bien sûr. Et qu'est-ce que vous en pensez du nouveau plateau ? Ça vous plaît ? C'est un plateau provisoire. Ah oui, oui, c'est un plateau provisoire. Vous l'avez mis dans l'atrium de TF1. Dans l'atrium, voilà, c'est ça. Tout près de l'accueil. On voit le jardin derrière. Oui, on voit le jardin derrière. On est presque dans la rue, mais pas tout à fait quand même. C'est provisoire, donc. Oui, c'est provisoire. Et vous l'avez vu, le nouveau plateau, ça va ressembler à quoi ? Ah non, non, c'est pas... Il n'y a rien à voir. Encore, c'est en plein travaux. Encore en plein travaux. Il reste quelques semaines pour finaliser tout ça. Merci beaucoup, Jacques Legraud. On vous retrouve tout à l'heure à 13h pour le JT sur TF1. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada